Salut tout le monde, c'est Myriam. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo de produits terminés. Donc, si cette vidéo vous intéresse, restez à l'écoute! Donc, j'ai accumulé depuis quelques mois déjà une grosse boîte de produits. Et je vais y aller par catégorie. Il n'y a pas juste du maquillage, donc je vous montre ça à l'instant. Les premiers produits que j'ai terminés, ce sont des cotons, donc des maquillants. Le premier que j'ai terminé, c'est de la marque Kuo. Donc, si je sais qu'on peut les acheter à la ferme à prix, ils coûtent à peu près 3,20€, 3,99€. Donc, tous les produits vont être dans la barre d'informations si jamais vous voulez en savoir un peu plus. Donc, c'est ça. Ceux-là sont certifiés biologiques. Il y en avait 80. Je les ai bien aimés. Je n'ai rien à dire sur ça, en fait. Et l'autre que j'ai terminé, ce sont de la marque Essentiel. Donc, eux, il y en avait 100. Ça vaut peut-être un peu plus la peine. Je ne me souviens pas du prix. Mais pour moi, à date des tampons, des maquillants, ce sont des tampons, des maquillants. Je n'ai rien à dire de plus sur ça. J'ai terminé, le mois passé, une chandelle. Et vous me venez venir, c'est une chandelle de chez Bat & Bodywork. Donc, c'est la flanelle. En fait, je l'ai eue à Noël. Puis, elle sent juste frais. Elle sent... Je trouvais qu'elle sentait la lessive un peu. Le produit détergent qu'on met dans la lessive, là. Elle sentait vraiment bonne. C'est sûr, je me la procure l'hiver prochain. Mais c'est quand même une chandelle qui est quand même assez doux. Donc, elle n'est vraiment pas sucrée, elle n'est vraiment facile à faire brûler. Je l'ai beaucoup aimée. Le prochain produit que j'ai terminé, il vient de chez Lush. Donc, c'est la crème de rêve pour le corps. Je l'ai avée en petit format. Puis, oui, oui, c'est une super bonne crème pour le corps. Je l'ai vraiment aimée. Lush, c'est vraiment une bonne marque, si je peux dire. C'est sûr que je me le rachèterai. Le prochain produit que j'ai essayé, ce sont deux échantillons de L'Oréal, la marque L'Oréal, de la crème, de leur nouvelle crème Hydra Genius. Après deux fois que j'ai essayé avec deux échantillons, j'aimerais vraiment ça, m'acheter la crème. Je vous dirais que c'est comme un gel qu'on met le matin. Il faut vraiment frotter pour la laisser pénétrer dans notre peau. Mais mon Dieu, en fait, je la mettais à chaque fois que j'avais un problème. Soit que j'avais... Ma face était trop rouge, elle était trop sec. Quand j'avais n'importe quel problème vraiment avec ma peau, je voyais qu'elle avait de la misère. Je m'en mettais. Puis mon Dieu, je pense qu'il y a de l'extrait d'Aloe's, ce qui aidait beaucoup. Oui, c'est ça. Il y a de l'extrait d'Aloe's. Celui-là que j'ai essayé, c'est pour la peau sèche. Non, excusez. Peau normale à grasse. C'est sûr que je vous dirais, c'est vraiment une bonne crème de jour si vous voulez l'essayer. Peut-être même une crème de nuit, tout dépendant de vous, comment vous aimez votre crème. Si vous aimez qu'elle soit en gel ou en crème matin ou soir. Mais définitivement, je crois que je vais aller m'acheter la bouteille. Puis vous pouvez la retrouver en pharmacie facilement. J'ai découvert à peu près vers Noël une gamme de produits pour les cheveux de la marque Ask. Donc la marque juste ici, Ask. Donc j'ai essayé la Organ Hole et j'ai essayé la Macadamian Hole. Et en fait, ça c'est vraiment l'emballage original. Il n'y a pas d'échantillon, puis il n'y a pas de gros format. C'est vraiment, ça vient dans un petit sac, vous l'ouvrez. Moi c'est sûr que j'aimerais vraiment ça me reprocurer ces formats-là, mais je pense que je vais les transférer dans des bouteilles. Et j'ai acheté avec ça les traitements pour redonner de la brillance aux cheveux. Donc c'est vraiment, c'est une petite huile qu'on met après savoir rincer les cheveux. Donc ça c'est vraiment, excusez-moi, ça c'est un revitalisant et l'huile qui vient avec. Donc chaque revitalisant a son huile. Puis moi je vous dirais que ma préférée c'est la Organ Hole. Et c'est sûr que je vais aller me racheter. Je pense que c'est comme 3$ et que chaque paquet. Fait que vraiment, si vous cherchez un bon revitalisant, vous voulez en voir un petit format. Cette petite pochette-là, j'en ai eu pour 5 traitements, je vous dirais. Tout dépendant de combien vous en mettez, mais moi j'en mets quand même assez généreusement. J'ai les cheveux très cassés. Donc un bon produit. Pour continuer dans les cheveux, j'ai essayé le traitement à l'huile chaude de Saint-Tropica, à l'huile de coco. Je vous dirais que, dans le fond, c'est que tu fais chauffer l'emballage au micro-ondes. Après ça, tu l'appliques sur tes cheveux secs. Tu laisses agir 20 minutes. Et pendant 20 minutes, tu sens la tarpe à la noix de coco. Ce que j'ai vraiment pas aimé. C'est sûr qu'après ça, il faut que tu te laves 2-3 fois les cheveux. Mais tes cheveux sont réparés comme rien. Vraiment, je sais pas où qu'on peut se le procurer. Je l'ai eu dans une beauty box que je reçois à chaque mois. Fait que, mais c'est ça. Si jamais vous aimez ça, vous voulez vraiment un traitement super pour vos cheveux, allez-y avec un traitement qui ressemble à ça. Ça pourrait être vraiment magique pour vous. On va changer de catégorie. Donc je vais vous parler du David's Tea. Donc les teas que je viens de finir. Donc, pour Noël, j'ai fini le secret du Père Noël, qui est un thé noir, avec des petites cannes de bonbons à l'intérieur. Pour Noël, c'est sûr que c'est mon... Pour le temps de... Pour l'hiver, c'est sûr que c'est mon thé préféré, avec promenade entre nos, mais lui, je l'ai pas encore fini. Un petit thé un peu plus été, printemps été, c'est le confiture de bleuets. Un thé noir encore là. C'est un de leurs seuls thés au bleuets. Puis moi, j'adore, 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 j'adore les bleuets. Je vous le conseille si vous aimez ça. Ça, ça le sent, ça le goûte, c'est super doux, c'est super bon. Rien à deux de plus. Et un thé glacé que j'ai fini, c'est le verre passion. Il sent le thé vert, bien sûr, mais les ananas, puis le fruit de la passion. Vraiment, je l'ai adoré en thé froid. Je vous le recommande super si vous aimez ça. La vidéo va être longue, j'en ai encore des produits. Donc j'ai essayé des shampoings secs. J'ai connu ça, en fait, depuis récemment, parce que c'est pas quelque chose que j'allais vraiment me chercher. Mais j'en ai essayé deux. Donc le premier vient de la marque Cake, qui est une marque canadienne cruelty free and vegan. Celui-là, ce shampoing sec-là, je l'ai malheureusement pas aimé. Et vraiment, il me donnait rien. J'avais l'impression d'avoir juste mis la senteur de gâteau dans mes cheveux. Pourtant, c'est une bonne marque. J'ai essayé d'autres produits, mais malheureusement, c'est ça. Son shampoing sec m'a un peu déçue. Et mon deuxième shampoing sec, celui-là, c'est devenu mon amour de vie. Je l'ai en échantillon, mais je me le suis racheté en gros format. C'est de la marque Amica. Donc, c'est un shampoing sec. C'est un shampoing sec. On peut le retrouver chez Jean Coutu ou chez Sephora. Moi, j'ai eu les petits échantillons, mais j'ai racheté la grosse bouteille. Puis, je vous dirais, si vous cherchez un bon shampoing sec, il n'est pas donné, la grosse bouteille est 28,50. Mais, mon dieu, si j'ai vraiment les cheveux, j'ai oublié de me laver. Il faut vraiment que j'aille travailler. Je vais m'en mettre deux, trois coups. Puis, wow! J'ai l'impression d'avoir lavé les cheveux, les conditionneurs, mis tout dedans. Ils sentent bons en plus. Vraiment, je vous le conseille. En plus, le packaging est quand même assez cute. Maintenant, des produits démaquillants. J'ai fini le démaquillant waterproof de Vichy. Donc, c'était celui-là qui a de l'huile et de l'eau. Donc, deux couleurs. Il faut brasser. C'est sûr que pour le démaquillant, je vous dirais 10 sur 10 pour ce produit-là. Il n'est pas tant dispendieux. Vichy, c'est quand même une marque abordable. Puis, pour moi, j'adore mettre du mascara waterproof. Puis, ça disparaissait en un clat de manque d'oie. Je vous le conseille vraiment. Puis, la deuxième que j'ai essayé, c'est de l'IERAC Paris. C'est un petit jeté-échantillon, gros, comme ça. Donc, lui, c'est vraiment un démaquillant juste normal. Et des démaquillants parfaits, peau fraîche et réconforte. Moi, je vous dirais que celui-là, je trouvais qu'il faisait rien à part démaquiller mes yeux. Mais même là, il fallait que j'en prenne deux, trois fois des coton-tiges pour être sûre. Puis, le lendemain matin, il m'en restait encore ses yeux, ce que je n'aime vraiment pas. Donc, je vous conseillerais de peut-être aller vers le Vichy, puis pas vers le LIERAC. Mais je vais peut-être le réessayer un jour pour être sûre que ce que je dis, c'est vraiment ce que je parle. Maintenant, pour les produits désincrustants pour la peau, donc un scrub pour la face, j'ai essayé le Clinique Pep Start. Donc, je l'ai en petit échantillon comme ça. Puis, c'est un nettoyant exfoliant énergisant, deux en un. Je l'ai adoré, 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 adoré. Ça vaut vraiment la peine, ce petit... Vous pouvez le trouver chez Sephora. Puis, mon Dieu, il sent... Il sent un peu l'orange, je vous dirais. Il sent super bon. Il est énergisant, comme ils le disent. J'adorais ça le mettre le matin, frotter. Je vous dirais qu'il est pas pour... Il est quand même pour peau normale, peau sensible, peut-être. Mais, moi, j'ai une peau quand même assez normale. Normale à mix un peu. Puis, c'est vraiment... Il faisait... Wow! 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 C'est vraiment un bon produit. Puis, le deuxième... En fait, quelques fois, ça m'arrive d'avoir quand même la peau mixe. J'ai quand même des ondités assez huileuses. Donc, ici, j'ai le Saint-Yves désincrustant à l'abricot. Je sais, j'ai vu tous les commentaires des gens qui disaient que c'était vraiment pas bon pour la peau. On va prendre... Il y avait des catastrophes qui arrivaient sur la peau des gens. Mais... Oui, je vous dirais que c'est pas pour les peaux sensibles. Si vous avez la peau sensible, ce désincrustant est définitivement pas pour vous. C'est pour des gens qui ont vraiment une peau mixe, huileuse, qui veulent vraiment un exfoliant intense. Puis, même à l'eau, on en met grandeur d'un petit doigt. Faut vraiment y aller doucement. Mais moi, des fois, j'aime ça y aller enlever toute la peau morte, tout mon maquillage que j'en ai mis pendant trop longtemps, je trouve. Puis, moi, c'est sûr que je le rachète parce que j'en ai racheté depuis vraiment longtemps qu'on l'utilise chez moi. Puis, je l'aime quand même assez beaucoup. Donc, je l'ai... C'est ça. Je vous dis, c'est vraiment pas pour tout le monde. Demandez-y, si quelqu'un vous en avez de vos proches, vous demandez-y d'en prendre juste un petit peu. L'essayez si vous avez une peau sensible parce que c'est vraiment... Il faut faire attention à ce produit-là. Mais, je sais qu'il y en a au thé vert qui est quand même un peu plus... Un peu moins exfoliant qui fait tout aussi l'affaire. Donc, Sainte-Siv, les exfoliants, c'est un des meilleurs que j'ai essayé à date. Le prochain produit que j'ai terminé, ce sont deux échantillons de la marque La Neige. La Neige est une marque que vous pouvez retrouver chez Sephora. Le paquet... Ces deux échantillons-là venaient en peau 8$, en somme. Donc, le premier est un Milt Berry Yogurt Masque Réparateur pour tout type de peau. Donc, c'est un masque blanc qui sentait vraiment le yogourt. Donc, j'aimais ça l'appliquer quand j'avais pas le goût de me faire un masque à l'argile. Pour 4$, ça valait quand même assez... Ça valait la peine. Et l'autre est un masque de nuit à queue pour tout type de peau encore. C'est un masque que vous mettez juste avant de dormir et le lendemain matin, vous l'enlevez. Ces deux produits-là ne sont pas des produits que je rachèterais. Mais je sais que La Neige font plein de produits, justement, dans les petits formats. Donc, moi, je suis une fille qui aime ça, essayer des choses. Donc, c'est sûr que je réessayerais la marque La Neige, par exemple. J'ai ici deux produits qui viennent dans l'aballage comme ceci, que vous avez sûrement entendu parler. Le mascara Better Than Sex et le Tattoo Liner de Kat Von D. Le packaging ici vient à 28$. Et vous avez deux échantillons des produits. Malheureusement, le mascara Better Than Sex de Too Faced, je ne l'ai pas aimé autant que j'aurais aimé l'aimer. Je trouvais que ça faisait un mascara normal. C'est peut-être juste parce que c'est le petit échantillon. Je vais sûrement le réessayer parce que si tout le monde me le dit, il y a peut-être un petit quelque chose que j'ai peut-être raté. Mais pour l'instant, moi, j'ai vraiment aimé un autre mascara que je vais vous présenter tantôt encore plus. Par exemple, le Tattoo Liner de Kat Von D. J'aimerais vraiment le procurer en gros format. J'ai adoré sa pointe feutre assez souple qui permettait de faire un trait noir opaque, une belle ligne définie. Donc, c'est sûr que lui, je vous le conseille. Si vous aimez comme moi essayer des échantillons pour 28$, je pense que ça peut quand même valoir la peine. Le prochain mascara que j'ai essayé, c'est le D.R. Real de Benefit. Moi, vraiment, je vous dirais que c'est lui que j'ai le plus aimé entre le Better Than Sex et lui. Dû sur peut-être à sa brosse, donc il se présente comme ceci. C'est un petit échantillon qui valait 16$ chez Sephora. Mais sa brosse, c'est quand même en plastique, quand même assez souple. Donc, si vous pouvez le voir, quand même assez souple. J'ai adoré les cils qu'il faisait. Il faisait des cils longs, définis, noirs. Lui, avec le Tattoo Liner de Kat Von D, c'était vraiment un bon match parfait, comme on dit. J'ai essayé un échantillon de Boshia. Voilà. Donc, qui sont les fameuses bandes noires qu'on met sur le nez, qu'on laisse reposer 15 minutes. Ce que j'ai aimé de Boshia, c'est vraiment que c'est une bande quand même tissu. Donc, c'est vraiment plus facile à tirer après. Par exemple, peut-être que je l'ai mal appliqué parce que moi, ça n'a rien donné comme effet. Mais en tant que telle, Boshia, j'ai entendu dire que tout ce qui était pour points noirs, ils sont vraiment bons. Puis c'est vraiment pour tout type de peau si vous voulez les essayer. Encore une fois, tous les produits seront en barre d'infos si vous voulez en connaître un peu plus. J'ai terminé maintenant deux parfums. Le premier, c'est un échantillon de Tony Borch. Donc, il se présente comme ceci. Euh... Qu'est-ce que j'ai à dire? C'est un parfum quand même assez fort. Il rend... C'est ça, c'est un parfum fort qui sent... Je sais pas comment... Je suis pas très bonne pour vous décrire les senteurs. Mais en tant que telle, moi, c'est pas mon préféré. Je le rachèterais sûrement pas. Mais pour l'essayer, c'est bien le fun des parfums comme ça. Et le deuxième que j'ai fini, c'est le... C'est de la marque Polo. Et c'est le numéro 4. En fait, je l'ai fini parce que c'est comme... Brisé, puis il y en a eu plein partout dans ma sacoche. C'était vraiment pas très le fun. Mais pour un petit parfum... Je vous dirais, c'est pas un parfum d'adulte. C'est vraiment un parfum pour adolescentes, jeunes femmes. Puis c'est ça. Moi, je... Mettons pour moi ou ma soeur, je le conseillerais. C'est quand même un... Il est pas très cher. Ça, c'est un échantillon, là. Vous pouvez avoir la grosse bouteille. Mais le numéro 4, il y en a de 1 à 4. Trouvez-lui de vous aimer. Et c'est quand même un bon parfum. J'ai terminé dans la marque Bath & Bodywork, le gel moussant Sweet Pea. Je sais pas s'il va l'en voir encore. Je l'ai eu à Noël. C'est un gel moussant. Un gel moussant. Il moussait très bien. Il sentait bon. J'ai rien à dire de plus. J'ai terminé... Je suis une accro de tout ce qui est bon, hydratant pour les lèvres. Et j'ai terminé celui de OOS. O-E-O, ce que vous aimez. Ben, il en reste encore un peu, là, mais moi, rendu là, je suis plus capable d'en mettre sur mes lèvres. C'est celui qui est au baie, si je me rappelais. Pour ce qui concerne la vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si oui, mettez un thumbs up. Et moi, je vous dis bye bye et à la prochaine!